Quand on se lève le matin et quand on va prendre le petit déjeuner ici tous ensemble, il y a une luminosité tout à fait extraordinaire, la luminosité de la Provence, évidemment. On entend les cigales chanter. L'Académie de Ville-Croze ne ressemble à aucune autre académie. Ici, il faut parler d'un état d'esprit particulier qui est nourri par un lieu. Cet endroit est un écrin au milieu du Haut-Var avec des infrastructures qui permettent aux étudiants, aux pensionnaires pendant dix jours, de s'épanouir. C'est un écrin au maître de transmettre leur savoir. Il y a des pianos dans chaque salle, il y a des clavecins dont un historique. Il y a une équipe qui nous encadre et cette équipe nous sert à nous évader complètement des tâches quotidiennes, ce qui fait que nous sommes concentrés sur le projet, sur le geste musical. Tout ça ne serait impossible sans le soutien d'une famille, et ce depuis trois générations, ce qui permet à l'Académie de Ville-Croze de s'épanouir dans le temps. Il y a à la disponibilité des étudiants une bibliothèque tout à fait remarquable, avec des ouvrages allant de l'opéra, la musique de chambre, le concerto, des opéras inédits, et les pensionnaires peuvent s'approprier ces ouvrages, les consulter, en parler, déchiffrer. Les critères de sélection sont non seulement, bien sûr, la qualité et le niveau musical, mais le potentiel qu'on peut sentir chez les jeunes. Et l'intérêt, bien sûr, que les jeunes soient invités par l'Académie, c'est que cela donne aux professeurs une totale liberté de choix des élèves. Certains choisissent des élèves qu'ils connaissent déjà un petit peu, qui sont dans leur classe, et d'autres ont un coup de foudre lors d'un concours, lors d'une audition. Et donc la sélection aboutit à un panel d'élèves extrêmement varié, extrêmement varié sur le plan, bien sûr, de leur origine, puisque nous avons entre 30 et 40 nationalités par an qui sont représentées à l'Académie musicale de Ville-Croze. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous sommes ici pour un temps limité, nous sommes ici pour 10, 11, 12 jours, nous sommes ici pour 10, 11, 12 jours, de la journée, de l'alcool, jusqu'à l'alcool, ensemble, avec les enseignants et les étudiants, les jeunes musiciens. Et il y a une grande intensité dans toute l'atmosphère, qui vient de l'environnement, peut-être que l'environnement, parce que l'environnement est l'un des plus belles, que l'on peut imaginer en Provence. une belle petite ville, avec une belle belle ville, avec un sentiment de culture. Et puis l'Académie, c'est sûr, la structure de cette Académie, qui donne tout à l'avance à tous les jeunes, qui viennent ici. Ils ont un bon français français, et ils ont une compagnie de l'autre. Ils restent dans un bâtiment, qui est un bâtiment, qui est comme une bâtiment, une classe de l'alcool. Et donc, de bien sûr, beaucoup d'entre eux ne connaissent pas quand ils viennent ici, le premier jour. Et nous avons déjà vu, après deux jours, comment ils interpréent, comment ils commencent à partager les expériences, comment ils jouent ensemble, et comment ils m'aimentent ensemble. Et c'est une idée incroyable, derrière ça, je pense. C'est une idée générique, de la création fondée de l'Académie. Et c'est un 100% plaisir, pour moi et pour, je pense que pour tout le monde, qui vient ici, pour travailler avec les jeunes musiciens. C'est incroyable, d'être dans un environnement, avec toutes ces personnes, qui sont capables, et qui sont pleins de connaître, et avec Dominique Mele. C'est un honneur. Et j'ai appris beaucoup de choses, ici, donc c'est vraiment spécial, c'est incroyable. L'Académie musicale de Ville-Croze a commencé en 1981, donc elle est maintenant assez âgée, et de l'idée de ma grand-mère, de pouvoir offrir à des jeunes musiciens, un lieu privilégié, pour répéter leurs instruments, et travailler avec des professeurs, et surtout un endroit hors du monde. Elle appelait ça une ruche bourdonnante de musique, où les élèves et les professeurs pourraient échanger, dans des conditions extraordinaires. Maintenant, si je ne suis pas mal, si on est là, j'ai l'impression que, dès maintenant, je sais ce que je dois faire. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ...